Salut, c'est Mathieu et bienvenue à notre sixième vidéo après notre arrivée du Vendée Globe sur Virtual Agatha. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment au réel, au Vendée Globe réel, donc édition 2020-2021, puisque c'est bientôt l'arrivée, vous voyez sur cette cartographie sur le site du Vendée Globe, que ça va arriver. Et Charlie Dallin, toujours en première position, avec exactement 60 000 nautiques devant Louis Burton. En troisième place, on retrouve Boris Herrmann avec 109 000 nautiques derrière Charlie Dallin. Quatrième place, Thomas Royan. Cinquième place, Yannick Bestaven. Donc les cinq vont bientôt arriver. On n'oublie pas Damien Seguin qui est toujours en sixième place et qui bataille avec Giancarlo Bedote pour arriver à la sixième place. On a Jean Le Cam un peu plus derrière qui devrait arriver, donc huitième. Benjamin Dutre, qui ne revient à la neuvième, il a 603 000 nautiques derrière. Il devra arriver soit demain, je pense demain, en fin de journée. Et derrière, Max Sorel, qui est toujours dixième, mais Amal Tripon arrive très très vite. Ils sont au niveau des Aça. Donc eux, on va compter encore deux ou trois jours pour l'arrivée des Sables d'Olonne. Clarisse Kremer, douzième place et première féminine. Romain Atanasio qui vient revenir franchement chez Rémi Beillot très très rapidement derrière lui. Donc attention pour cette treizième place et quatorzième place. À l'arrière, toujours l'amicaline d'Arnaud Boissert qui emmène un gros groupe de bateaux. Hop là, ça bug. Voilà, ça s'actualise en fait tous les cinq minutes en ce moment. Puisque Charlie Dallin, vous voyez, vient de passer le cercle des cinq minutes. Et au-dessus, c'est une cercle de 30 minutes. Donc actualisation tous les 30 minutes pour les autres bateaux. Donc Charlie Dallin qui est bientôt à l'arrivée. J'ai regardé sur Zezo, j'ai fait des routages pour les cinq premiers de Charlie Dallin jusqu'à Yannick Bestaven pour savoir à peu près dans combien de temps ils vont arriver. Sur le site du Vendée Globe, on peut aller tout de suite voir ce qu'ils nous annoncent. Alors, au niveau des horaires, on aurait Happy Viac qui arriverait entre 19h et 20h. Donc ça, c'est selon les routages du Vendée Globe de 15h exactement. Bureau Vallat arrivera en deuxième position entre 23h et 1h du matin. Since Explorer Yannick Club de Monaco, donc Boris Herrmann arriverait entre 1h et 2h. Thomas Ruyant arriverait entre 3h et 5h. Et Maître Coq entre 3h30 et 5h30. Donc ça va arriver cette nuit. Si vous voulez le voir en direct, il faudra se lever dans la nuit. Il faudra faire une nuit blanche pour arriver les bateaux. Peut-être Happy Viac et Bureau Vallat qu'on pourra voir en direct. Après, moi, j'irai dormir puisque je travaille demain. Donc ce ne sera pas évident de voir. Mais pour l'instant, on n'oublie pas le jeu des bonifications de 6h pour Yannick Club de Monaco et 10h et quart pour Maître Coq. Donc on ferait un petit calcul rapidement. Si, par exemple, Happy Viac arriverait à 19h et Boris Herrmann arriverait à 1h, ça calculerait entre 19h, donc 20h, 21h, 22h, 23h, 24h, 1h du matin. Ça, c'est très serré. Vous voyez, il faudrait que Happy Viac arrive à 19h pile et Boris Herrmann arriverait à 2h pour que Happy Viac soit premier de ce Vendée Globe. Pareil avec Maître Coq, ça va jouer à très très peu. C'est 10h et quart, donc c'est assez grand. S'il arrive à 3h30, peut-être que c'est lui qui va gagner ce Vendée Globe. Dans cette galère ce matin, j'ai dû changer le dessaléisateur. Ça fait une quinzaine de jours que j'ai de l'eau légèrement salée, toujours, et de pire en pire. Donc je l'ai changé ce matin, tout ça avec 30 degrés de gîte, des outils qui glissent sous le vent et tout. Ah, c'est un peu chaud et ma petite côte là qui fait mal quand je rigole. C'est une finale de miles. Je suis un peu excité, à l'heure de l'heure. Bon, bon, bon. C'est tellement drôle maintenant. Nous sommes convaincés à ce côté, à aller ici, et les autres gars vont là au nord. Et... C'est tellement difficile de préviter. C'est tellement drôle. Si vous serez ici, je peux voler le plus bien que je peux, mais je ne peux pas faire autre chose pour les contrôler. J'ai tellement peur qu'il y ait quelque chose jusqu'à la dernière minute qui m'empêche de boucler la boucle, que je suis vraiment concentrée sur mon bateau et sur toutes les choses qui me restent à faire. En fait, plus les jours passent, plus j'ai l'impression que la vie à terre, ça n'existe pas vraiment. J'ai de l'eau douce. Parfaitement douce, là, c'est le bonheur. Parfait de douce. Et vous savez ce que je suis en train de préparer, là ? Je suis en train de préparer un petit café. Parce que c'est pareil. Ça fait 15 jours que je bois du café salé et qu'il n'est pas bon. Donc là, je vais me faire un café pas salé. Et là, je peux vous dire que ça va être le grand bonheur. Mais bon, il y a une dépression qui a surveillé, qui est assez inquiétante, qui arrive en fait pile quand on arrive au Sable d'Olonne et qui pourrait nous obliger en fait à ralentir au Cap Finistère pour la laisser passer. J'ai vu que mon petit copain derrière, il allait très très vite. Ça sent de plus en plus la lavande. Allez, après cette vidéo, vraiment très passionnante, cette fin-là. Je pense que ça va être historique au niveau du Vendée Globe. Au moins les 10, 11 premiers qui sont vraiment très très proches. Et même les 5 premiers, on voit là, c'est assez hallucinant. Du coup, je vais vous montrer tout de suite les petits routages de Zezo. Donc à prendre avec des pincettes. Puisque je pense que l'arrivée de Zezo est beaucoup plus loin. Et vraiment au Sable d'Olonne, il faut enlever peut-être une heure sur l'arrivée vraiment réelle pour les skippers. Donc voilà, j'ai fait du coup en premier, donc c'est Charlie Dalin en premier. Charlie Dalin, vous voyez, il va arriver au Sable d'Olonne. Et hop, on regarde, c'est marqué 21h. Alors que le Vendée Globe lui indique plutôt une arrivée entre 19h et 20h. C'est pour ça, je pense qu'il faut enlever une heure à chaque fois, à chaque fin de routage sur Zezo. C'est une indication, ce n'est pas forcément ce qu'ils vont faire. Je trouvais sympa de regarder un peu ce que nous disait Zezo pour savoir à peu près ce classement. Donc arrivée de Charlie Dalin à 21h. Donc on va enlever à chaque fois 1h. Donc 20h pour Dalin. Là, c'est Louis Burton. Louis Burton, il arriverait du coup à 1h, donc minuit. Minuit, ça ferait du coup 20h, ça ferait 4h derrière Charlie Dalin. On va regarder, ça c'est Boris Herrmann. Boris Herrmann qui a choisi un peu la même route que Charlie Dalin. Ils ont une route vachement sud par rapport aux autres qui vont arriver plutôt du nord. Donc Boris Herrmann, l'allemand, arriverait à 4h. On enlève 1h, ça serait 3h. Donc c'est facile à calculer. 20h plus 4 pour aller jusqu'à 24h pour Charlie Dalin, ça fait 4h. Plus 3h, ça ferait 7h. Pour l'instant, Boris Herrmann, même avec sa bonification de 6h, serait derrière Charlie Dalin. Et ça serait pour l'instant Charlie Dalin qui serait premier sur le Vendée Globe. En deuxième place, ça serait sûrement pour l'instant Boris Herrmann. Puisqu'on voit que Louis Burton arriverait à minuit. Donc Boris Herrmann qui aurait 3h d'avance sur Louis Burton avec le jeu des bonifications. Troisième, c'est Thomas Royan. Donc Thomas Royan, lui, il arriverait à 4h40 cette nuit, donc le 28. Donc lui, il n'a pas de bonification. Il arriverait sûrement 5h de ce Vendée Globe. Et on finit par Yannick Bestaven. Yannick Bestaven arriverait à 5h40. Donc on peut calculer, allez, on va dire 5h pour arrondir un peu les chiffres. Et si on calcule, 5h, ça ferait 5h plus 4h, ça serait peut-être Yannick Bestaven avec sa bonif de 10h et quart. On n'oublie pas qu'il serait peut-être le premier de ce Vendée Globe. Donc voilà, c'est des calculs vraiment très très serrés. Ces jeux de bonification avec le sauvetage de jeu PRB, je pense que c'est ce qui est bien. C'est le règlement. De toute façon, il n'y a pas à le contredire. Mais du coup, c'est encore peut-être plus intéressant comme ça, puisque c'est vraiment très serré. Et moi, je pense forcément à Charlie Dalin qui va arriver d'ici 4h environ. Et bien, il va passer une très très mauvaise première nuit. Parce qu'il va falloir attendre Yannick Bestaven pour savoir s'il va gagner ou non. Et notamment aussi Boris Herrmann. Voilà, ça va être un peu le stress. Ouais, du coup, dites-moi en commentaire encore une fois un petit top 5. Allez, mouillez-vous là, parce que c'est vraiment bientôt l'arrivée. C'est très très chaud et très très intéressant pour l'instant à suivre. Et j'ai hâte de voir tout le monde arriver. Parce que pour moi, de toute façon, tous ceux qui vont arriver du 1er jusqu'à que ce soit le Finlandais ou Zella ou Alexia Barrier, ils ont tous gagné ce Vendée Globe. Pour moi, c'est vraiment une sacrée course, une sacrée aventure. C'est assez hallucinant. Allez, on en profite pour aller faire un petit tour sur notre péniche sur la course à la Fondation Tara. Donc là, on n'avance plus trop vite. On est un peu dans cette bulle sans vent, malheureusement. On avance à 4,9 nœuds de vent. On a 10,7 nœuds de vent autour de nous. Quoi dire ? On a Mareda démarre à côté de nous. On a Sacha Skipper qui n'est pas très loin derrière. On a Gros Babas. On a Vixar. On a Phileas Boîte 33. On a qui d'autres ? On a Chilips. Moussaillon. Brest Forever. Lolo du 37. Julienne RNY. Rico 66-63. Criminal qui est là. Walraff toujours présent aussi. Chris 56-120. Minotaur, etc. Je vais vous montrer tout de suite la carte du Virtua Regatta et notre stratégie pour les Projetonser. Bon voilà, on gagne régulièrement des places. Donc ça, c'est sympa. On va presque rentrer dans le top 2.500. Donc ça, c'est assez génial pour la Tara. Là, on se dirige à Bal, donc directe, direction ouest pour essayer d'avoir vraiment le plus de vent possible. Vous voyez que j'ai continué depuis hier à prendre une direction assez ouest et j'ai gagné énormément de place. Mais attention, entre guillemets, puisque au bout d'un moment, si on continue cette direction-là, on va se retrouver échoué sur l'Amérique du Sud. Et du coup, je pense que ceux qui sont un peu plus à l'Est vont récupérer pas mal de place vu qu'ils auront un meilleur angle au vent que nous. Quoique, il faut faire attention parce que le vent tourne un petit peu, vous voyez, dans cette zone ici. Du coup, en ce moment, on est dans une zone où il y a très très peu de vent. Mais voilà, d'ici, comme je vous avais dit hier, je vous avais regardé la vidéo d'hier, je vous avais dit que dans 24 heures, on va être un peu piégé. Ça va partir à l'avant. Vous voyez, les bateaux à l'avant, ils sont maintenant à plus de 24 heures de nous. Mais du coup, dans 24 heures, on aura de nouveau un peu de vent. Si on regarde, voilà, on retrouvera, parce que là, on va changer. On va les prendre là, quoique, on n'aura pas, ouais, ça va continuer en fait. On n'aura pas de vent pendant 24 heures là. On ne va pas trop avancer sur Tara malheureusement. Il va falloir attendre peut-être 36 heures. Voilà, 36 heures, on retrouvera du vent à 12,5 nœuds. Voilà, je pense que ça va être super proche des côtes, vous voyez. Plus on se rapproche, pas tout à fait contre. Mais dans cette direction là, on aura 12,6 nœuds à peu près. Et d'ici 48 heures, 48 heures, c'est là qu'on chopera des vents un peu plus forts. Donc ça, c'est plutôt cool pour nous. Sûrement entre 15, 17, 17,5 nœuds dans 48 heures. Donc on va devoir attendre. Dans trois jours, toujours beaucoup de vent. Et on arrivera à côté de l'Uruguay où les vents sont complètement différents. Il faudra vraiment se questionner comment passer à cet endroit ici. Dans quatre jours, on pourra avancer. Cinq jours, il y aura quand même toujours beaucoup de vent. Avec vraiment un vent qui change ici. C'est assez marrant qu'il est enroule. Et qu'il y a l'approche des côtes, il change de sens. Et détourne. On voit vraiment la grosse dépression ici. Dans six jours, voilà. Ça sera assez compliqué, je pense, d'arriver. Si on arrive dans sept jours par ici. Ouais, voilà. De toute façon, on voit bien qu'il faut continuer à suivre vraiment les côtes. Et ne pas prendre trop d'est. Trop d'est, on aura vraiment peu de vent. Du coup, voilà. On va arrêter cette petite vidéo ici. On va vraiment suivre Apivia qui va arriver en premier. Louis Burton qui va le suivre en deuxième position. Boris Herrmann, là, qui va prendre maintenant direction nord pour aller chercher les sables de l'âne. On a toujours une actualisation tous les cinq minutes pour suivre le bateau de Apivia qui est entré dans le sphère des cinq minutes. Voilà, c'est super intéressant. Suivront Thomas Ruyant, Yannick Bestaven. On aura aussi demain, forcément, Damien Seguin, Giancarlo Pedote et Jean Le Cam. Et je pense aussi Benjamin Dutreux. Donc demain. Et dans trois jours, peut-être Maxime Sorel qu'on a vu, Maxime Sorel, malheureusement, qu'il va peut-être ralentir car il y a une grosse dépression qui va arriver sur les sables de l'âne qui est ici. Et il disait dans la vidéo qu'il va peut-être ralentir pour éviter de se retrouver au cœur de la dépression et casser son bateau avant d'arriver aux sables de l'âne. Ça serait dommage. Mais du coup, forcément, Armel Tipon est juste derrière. On a cette dixième place qui serait super pour les deux premiers. Enfin, pour les deux cités. puisque c'est leur premier Vendée Globe au deux. Donc voilà. Et puis après, ça va s'enchaîner avec Resclaimers. Un peu plus loin, il faudra attendre peut-être une semaine pour arriver Romain Athanasio et Jérémy Bayou, etc. Ça va être super cool. On suivra ça de toute façon en vidéo. Pas en direct, mais j'enregistrerai les arrivées de chacun pour vous rediffuser ça et discuter de ça en vidéo. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Toujours pareil, n'hésitez pas à commenter que ce soit sur la petite compétition, sur la fondation Tara, sur Vertuaire Ata et aussi sur le Vendée Globe et les réels. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et on se retrouve demain pour commenter l'arrivée qui va se dérouler maintenant dans 4 heures à peu près pour Charlie Dalin. Allez, ciao !